C'est l'histoire d'un cow-boy qui coupe du bois pour l'hiver. Un indien passe par là et le cow-boy lui demande « Dis-moi, grand chef indien, il fera froid cet hiver ? » Et l'indien répond « Hiver froid ». Le cow-boy se remet à couper du bois. Le jour suivant, l'indien repasse et le cow-boy lui demande si l'hiver sera aussi froid qu'on le dit. L'indien répond « Hiver très froid ». Le cow-boy stresse, donc il reprend sa scie et il coupe une montagne de bois. Le lendemain, l'indien repasse par là et en voyant le gros tas de bois, il dit « Hiver très très froid ». Le cow-boy en a marre, il se dit « Mais attends, grand chef indien, comment sais-tu que l'hiver sera aussi froid ? » Et l'indien répond « Chez nous, il y a un dicton, quand l'homme blanc coupe beaucoup de bois, l'hiver sera très froid ». Le rapport à la nature est avant tout un rapport culturel. La question de l'agriculture et plus largement de la nature est toujours considérée par les relations avec son contexte. Autrement dit, parler de la nature n'est jamais qu'une manière de parler de soi, de se situer au sein du vivant. Dans notre talk, l'agriculture ne va pas nous intéresser en tant que telle, mais par les relations avec son contexte. Nous porterons donc notre regard sur les évolutions de l'agriculture avec les évolutions de la société, de la perception de la nature, avec principalement une vision occidentale. Alors pour la suite, je vais avoir besoin de mon père. Vous avez vu, on a respecté la distanciation physique puisqu'il est à plus de 10 000 km d'ici, sur l'île de la Réunion. Eh oui, Simon. Ce que j'ai appris de la vie, mon fils, c'est que lorsque nous parlons de changement, de rupture, nous ne pouvons pas rester au simple changement de procédé en surface, il faut aller au plus profond, au système de valeurs sous-jacents. Il n'y a pas de changement de pratique sans un changement de paradigme associé, sans une nouvelle représentation, une nouvelle lecture du monde. Et à chaque rupture, l'alage de Schopenhauer se vérifie. Il est d'abord considéré comme ridicule, puis dangereux, et enfin évident. Déclarer que la Terre était ronde a d'abord été une pensée moquée, ridiculisée, puis on l'a considérée comme dangereuse. Alors on a brûlé les hérétiques pour enfin accepter de manière évidente notre modeste place au sein de notre galaxie infinie. Ridicule, dangereux, évident. Aujourd'hui, nous allons prendre appui sur la spirale dynamique qui est un métamodèle décrivant les ruptures dans les systèmes de valeurs. Nous allons distinguer huit ruptures, huit paradigues, huit niveaux de conscience humaine qui déterminent notre rapport à la réalité. Je l'ai vécu dans les entreprises et tu nous diras, Simon, comment tu l'observes dans le monde de l'agriculture et dans notre rapport à la nature. Quels sont donc ces huit niveaux d'existence ? Débutons donc l'histoire au paléolithique. Homo sapiens s'émerge 120 000 ans avant Jésus-Christ. Recherche de nourriture, réaction instinctive aux tensions. Ce premier niveau d'existence, dit beige, n'existe plus aujourd'hui, sauf parfois à l'issue de grandes catastrophes naturelles. Arrive alors un deuxième niveau d'existence, dit violet. Un monde effrayant, rempli de pouvoirs mystérieux. Nous sommes 50 000 ans avant Jésus-Christ. La pensée est animiste, on croit dans les esprits magiques. Alors, pour assurer sa sécurité, on fait appel aux anciens, aux chefs, aux chamanes, pour vivre en harmonie avec les pouvoirs magiques de la nature. Ce niveau violet existe encore de nos jours lorsque nous faisons appel aux rituels, aux traditions, aux coutumes, aux superstitions. Mais les organisations devenant trop claniques avec trop de rituels étouffants vont faire émerger un troisième niveau d'existence, le monde rouge. Expression de ma puissance autonome, impulsivité égocentrique, affirmation héroïque. Je ne vous parle pas de Donald Trump, mais du monde rouge qui a démarré 10 000 ans avant Jésus-Christ. Le monde est vu comme une jungle, pleine de menaces et de prédateurs. Alors il faut dominer, conquérir, sans regret ni remords. La pratique est très simple, la loi du plus fort. Mais conquérir, sans bâtir, quel sens à tout cela ? Va alors émerger un quatrième niveau d'existence, le monde bleu. La période bleue démarre 2500 ans avant Jésus-Christ. On croit dans un monde contrôlé par une vérité ultime qui est punie ou récompense. Il s'agit de sacrifier le soi pour obtenir une récompense plus tard, de réprimer son impulsivité au nom d'une culpabilité qui frappera celui qui transgresse. C'est la base de nos anciennes nations, des organisations politiques et religieuses, mais aussi de nos entreprises avec leur hiérarchie rigide, parfois paternaliste. On va voir avec toi Simon dans un instant comment s'exprime cette verticalité dans le monde agricole. Mais avant cela... Bon, alors là c'est le moment où je le mets en mute, parce que je le connais, sinon on en aurait pour 15 minutes. Récapitulons d'abord les quatre premiers systèmes de valeurs. Alors, en gros, beige, c'est comme dans l'âge de glace 1. Les peuples sont nomades, ils se déplacent au gré de leurs besoins. Ils chassent, cueillent et pêchent. Côté agriculture, on n'y pense même pas. On arrive en violet. Le paradigme violet, la représentation du monde en violet, c'est de percevoir la nature comme une divinité, avec des esprits pouvant apporter des malédictions. Alors côté sécurité, savoir que des dieux veillent en permanence sur nous, c'est un petit côté rassurant. Des éclairs dans le ciel, c'est Zeus, le castex de l'époque, qui n'est pas content et qui le fait savoir. Aucune question à se poser, les mythes ont réponse à tout. Côté agriculture, toujours rien. On arrive en rouge. L'agriculture apparaît sous des formes primaires dans quelques régions du globe. Les hommes commencent à domestiquer certains animaux et essaient de subvenir à leurs besoins tout en restant sur leur territoire. La pratique en rouge devient rapidement le pouvoir et la conquête. On est donc dans la pratique du « ici, c'est chez moi ». Et comme sédentarisation rime avec accroissement de la population et surexploitation des terres, les hommes partent en quête de terrains plus fertiles. On arrive en bleu. Bleu, c'est la mise sur orbite de la révolution du néolithique démarrée en violet. C'est une déflagration majeure dans l'histoire de l'humanité. C'est la naissance de l'agriculture. Jusque-là, nos aïeux chasseurs-cueilleurs avaient beau avoir une intelligence proche de la nôtre, ils n'ont pas su faire société au sens où nous l'entendons aujourd'hui, établir un contrat social. Il a fallu une idée nouvelle pour prendre possession de la nature, maîtriser son alimentation et pouvoir rester sur son territoire. C'est avant tout un changement culturel. On va remettre mon père parce que je le connais, il n'aime pas être en mute trop longtemps. Bon, alors si je ne suis plus en mute, je vais pouvoir poursuivre avec le cinquième niveau d'existence, dit orange. Ce n'est plus ok de rester dans le rang comme en bleu alors qu'on pourrait avoir une part du gâteau bien plus grande, avoir du succès, de l'influence dans un monde perçu comme plein de ressources et d'opportunités pour se créer une vie plus prospère. En orange, il y a une recherche d'abondance, d'autonomie, de progrès par la technologie. Les organisations deviennent plates, matricielles, c'est le management de la performance, mais trop de performances épuisent le système, épuisent les ressources humaines et fait émerger un sixième niveau d'existence d'hiver, il y a quelques décennies. L'hyper-consommateur individualiste en excès du stade précédent se réapproprie les émotions, l'être, la spiritualité dans un monde perçu comme l'habitat commun de l'humanité. C'est entre autres le monde des hippies des années 70. Tu n'as pas connu, Simon, j'ai encore quelques photos compromettantes. Dans les organisations, on ajoute au P de profit, le P de people et le P de planète. Le leader hiérarchique bleu est devenu délégatif en orange et associatif en vert. Mais trop de collaboratifs, là encore, va faire émerger un septième niveau d'existence dit jaune. Il débute il y a 20-30 ans, le monde est perçu comme un ensemble de systèmes complexes dont il faut assurer la viabilité alors que le monde est changement en plein d'incertitudes. En jaune, on se réapproprie le savoir, la compétence individuelle, la pensée complexe non-duelle. Aucun individu, aucune organisation, aucune société ne peut s'affranchir de cheminées dans ces différentes étapes de cette spirale comme une quête sans fin. On parle d'ailleurs déjà d'un huitième niveau d'existence dit turquoise que nous ne décrirons pas aujourd'hui. Donc, dans les organisations, nous sommes passés d'un monde bleu, vertical, hiérarchique, à un monde jaune, aux équipes autonomes en réseau. Et toi, Simon, dis-nous dans le monde agricole et prends ton kiff pour nous amener vers l'agriculture jaune. Tout à fait. Alors, avant ça, revenons quand même sur le monde orange qui voit émerger le paradigme du progrès exploité et performé. Eh bien, ça se retrouve dans les pratiques. On parle d'exploitation agricole. On perce la nature comme un obstacle. On arrache les arbres, les ailes et les haies pour gagner quelques mètres carrés. Et puisqu'on est dans un monde très scientifique, ce n'est pas étonnant que la solution, ce soit la chimie. Donc, en pratique, on utilise des produits en cides, insecticides, fongicides, herbicides. Mais n'oublions pas que c'était perçu comme un progrès à une époque où il fallait nourrir une population de plus en plus nombreuse et qui avait subi deux guerres mondiales. Mais le trop du orange exploite les ressources naturelles et fait émerger le monde vert. En vert, le paradigme, la vision du monde, c'est de se reconnecter à la nature. L'être humain a réappris à se mettre à l'écoute de soi. Il se met ainsi plus facilement à l'écoute de son environnement. Le monde vert remet en question les pratiques de l'agriculture dites conventionnelles. Ça se traduit par l'émergence de l'agriculture biologique dans les années 1970 qui s'opposent aux produits en cides. Donc, en pratique, on passe du produit phytosanitaire au produit biologique. Le vert, c'est naturel. Mais rapidement, le concept de spirale dynamique, c'est que le trop d'un monde en fait émerger un autre. Le trop de l'exploitation et de la chimie fait émerger le monde vert des ressources naturelles. Et vous vous en doutez rapidement aussi, le vert est dans le trop, surtout lorsqu'il s'inscrit en opposition systématique au monde orange, pour aboutir parfois à ceux qu'on appelle l'écmer vert. On arrive en jaune, mon monde préféré, le paradigme jaune, c'est de vouloir produire avec le vivant. Et je dirais même que c'est de vouloir produire du vivant. Et ce paradigme de reconnexion au vivant passe en plus par s'inspirer de celui-ci, de bien l'analyser pour mieux s'en inspirer. Le monde jaune intègre les mondes orange et vert et les transcende. On dépasse alors la dualité, l'opposition classique entre hommes et animaux pour considérer l'espèce humaine comme appartenant au vivant, au même titre que toutes les autres. Et pour faire face aux multiples défis, on veut une agriculture qui régénère nos écosystèmes, qui va les agrader. On veut alors une agriculture du vivant, qui se soucie de ses animaux et de leur bien-être, mais aussi des bactéries, des insectes, des champignons et de tous les autres micro-organismes présents dans les sols. Dans le monde agricole actuel, le jaune, c'est l'agroécologie qui se définit par une façon de concevoir des systèmes de production, paradigme, en s'appuyant sur les fonctionnalités offertes par ces écosystèmes, pratiques. C'est défini dans la loi et c'est une science. On protège en vert, on protège et on produit en jaune. Alors prenons un exemple pour illustrer le paradigme jaune. Qu'est-ce qui structure le mieux le sol entre ces deux propositions ? Alors je vais vous donner un petit indice, quelques petits indices. C'est celui qui va créer des galeries dans le sol, structurer sa composition, ingérer de la matière organique. C'est un élément clé dans la fertilité des sols, c'est bien entendu le ver de terre. Et pour laisser bosser tranquille ces ver de terre, on réduit, voire supprime, le travail du sol. Les fermes en permaculture, elles, ont bien compris qu'il fallait changer de paradigme avant de changer de pratique. La permaculture, c'est avant tout une philosophie, une vision du monde avant d'être une pratique. Pour résumer brièvement les trois derniers mondes, le paradigme orange exploite la nature, le paradigme vert la protège et le monde jaune protège et produit du vivant. Et si tels sont leurs paradigmes, alors les pratiques associées sont que le monde orange utilise la chimie, le monde vert, le biologique, et le monde jaune pensent de manière systémique. Je crois qu'il est temps d'arriver ou de résumer les trois messages clés que l'on voulait vous faire passer. Le premier étant qu'il n'y a pas de changement de pratique sans changement de paradigme, que le changement de paradigme précède le changement de pratique. C'est vrai dans la vie des organisations, mon père l'a expliqué, c'est vrai dans la vie sociétale et évidemment, le monde agricole n'y échappe pas. Il faut toutefois préciser qu'un changement de pratique peut amener aussi un changement de paradigme. Le deuxième message, c'est qu'à chaque nouveau système de valeurs, il est d'abord perçu comme ridicule, puis dangereux, avant d'être évident. Et si nous voulons passer à cette agriculture jaune, il faudra considérer qu'il n'est ni ridicule ni dangereux de faire converger les agricultures oranges et les agricultures du monde vert dans la synthèse du monde jaune. Et pour ce faire, combinez judicieusement d'une part une capacité d'écoute, d'analyse, d'inspiration de la nature, avec d'autre part une connaissance scientifique, agronomique, technique, extrêmement poussée. Et le dernier message, c'est que si jamais vous cherchez le bonheur, il se trouve dans le ver de terre. Et ça, je crois que c'est mon père qui voulait vous le rappeler. Bon, allez, je veux bien revenir vingt années en arrière quand tu étais dans ton lit avec ton doulou jaune et que je te chantais cette chanson. Qui a vu dans la rue tout menu le petit ver de terre Qui a vu dans la rue tout menu le petit ver tout nu Sous-titrage Société Radio-Canada